Ça va être beau, ça va être beau. Bon, aujourd'hui, petite vidéo témoignage de Jean-Michel qui est derrière moi. Ils sont occupés à finir les fameux assemblages que je leur avais concoctés. Il est 17h15, donc ça va être un peu compliqué pour moi de faire le montage de la vidéo globale de ces assemblages. Je vous laisse avec le témoignage de Jean-Philippe quelques petites images de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour l'assemblage que vous allez voir ici. Bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel, un autre participant à la formation, qui va témoigner comme Baudouin hier. Et par la suite, vous verrez donc les images de ce que nous avons fait. Voilà. Alors Jean-Michel, je te pose des questions maintenant et tu vas y répondre parce que c'est toi qui as le micro. Alors, d'où viens-tu ? Donc, ton métier, etc. Qu'est-ce que tu venais chercher dans la formation ? Est-ce que tu as appris des choses ? Est-ce que ça t'a plu ? Et surtout, est-ce que tu as trouvé ce que tu venais chercher dans la formation ? Ok ? Je te laisse la parole et je te laisse la vedette face caméra. Ok ? Ok. Donc, moi je viens de Liège, de Bierset exactement, c'est à côté de l'aéroport. Et donc, mon background, je suis informaticien depuis toujours, mais je suis fils et petit-fils de menuisier. Donc voilà un peu. Et je m'intéresse de plus en plus au bois après journée, aussi dans mon activité complémentaire. Ok, super. Alors, qui es-tu venu chercher dans la formation ? Et as-tu déjà, qu'est-ce que tu en penses de cette formation ? Et est-ce que tu as trouvé ce que tu venais chercher ? Donc moi, je venais chercher déjà de l'amusement, puisque le bois, pour moi, ça reste ludique avant tout. Après, je venais chercher un peu des techniques, des choses avancées. Finalement, moi, je suis abricoleur, donc je n'ai pas des machines. Donc c'était un peu me refermiliariser avec toutes les machines vraiment de professionnels. Les choses ainsi. Et je trouve que la formation est super bien. Il y a une bonne ambiance et on voit plein de choses et on réfléchit par nous-mêmes. C'est super sympa. Oui, c'est sûr que tout ça. Et est-ce que tu as, allez, je vais dire, puisque toi, comme je l'ai expliqué pour Baudouin, donc tu n'as pas de machine chez toi, c'est-à-dire pas noteuse, si à format, plutôt dégauchisseuse. Est-ce que tu t'attendais, entre guillemets, au travail de ces machines, en termes de résistance, etc., par rapport à ce que tu peux voir en vidéo ? Un petit peu, parce que dégauchisseuse, oui, j'ai utilisé ça chez mon père il y a 20 ans. Donc il y a certaines machines que j'ai déjà utilisées, mais il y a très très longtemps. Et donc oui, il y a des choses, il y a des choses pour moi qui sont très nostalgiques. Le bruit de la toupie, clairement, c'est un bruit que j'ai déjà entendu 100 fois dans ma vie et que j'avais un peu oublié ici, que je redécouvre. Donc c'est super, parce que ça n'apparaît que pour ça déjà. Alors, est-ce que tu as trouvé ce que tu venais chercher ou est-ce qu'il y a des choses que tu éprouves, entre guillemets, certaines frustrations par rapport à ce que tu venais chercher et que tu n'as pas trouvé ? Non, ici, en tout cas au niveau amusement, oui, je m'amuse super bien. Donc ça, c'est tout à fait rempli. Sur certains aspects techniques, c'est plus pour l'équipe des pros, donc voilà, mais bon, ce n'est pas grave. Pourquoi pour l'équipe des pros ? Je ne sais pas, il y a certaines choses de structure qu'ils ont fait un peu dans leur coin et que nous, on a suivi de très loin. Par exemple, tantôt, on ponçait. Le vendredi, on ponçait aussi, j'ai vu des choses plus structures. Et par exemple, ici, je reviens près de Jérémy et je me rends compte que je ne sais pas ce qu'ils font. Philippe me dit, vas-y, continue. Je ne sais pas ce que vous faites. Par exemple, ici, les derniers assemblages qu'ils faisaient, le pré-perçage-montage, j'ai bien vu d'un coin de l'œil ce qu'ils faisaient, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils faisaient. C'est pas pour le support de ruche. Oui, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que tu as fait ou tout ce qu'ils font, c'est ce que vous avez fait ensemble. C'est-à-dire que les enfourchements que tu aies utilisés au niveau des alvéoles ou que tu l'utilises pour le trépied, c'est là. Donc à partir d'un moment donné, dans l'avancement de la formation, on va dire ainsi, ou plutôt de la structure, fatalement, que tu fasses un enfourchement sur les pieds. Oui, voilà, ça n'a pas... Oui, non, c'est plus genre où il me dit, vas-y, continue, je n'ai pas eu les instructions, donc je me retrouve bloqué. En termes d'explications, toutes les explications... Ah non, l'explication, oui, ça, il n'y a pas de problème. On savait ce qu'on allait faire, quel support... Mais j'ai l'impression qu'eux avaient plus une vue plus globale de l'histoire, ils ont plus regardé les plans, nous, on était plus le nez dans notre truc. Oui, voilà, mais bon, c'est pas... C'est pas une critique, voilà. Tout à fait, mais moi, c'est important de comprendre et de savoir, parce que justement, je ne voudrais pas avoir le sentiment que moi, je n'ai pas vu telle partie du projet, etc. Et donc, comme je disais, avec Baudouin, je vous ai réservé un beau petit assemblage pour demain, a priori. Et j'ai pris les photos, je vais y cogiter le soir, t'inquiète pas. Donc, j'espère que ça va aller. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? Et qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire pour améliorer la formation ? C'est difficile à dire, c'est difficile à dire. Peut-être plus, c'est le sujet de discussion qu'on a eu vendredi dernier, c'est plus nous guider, mais tu l'as déjà corrigé aujourd'hui, donc d'un côté, c'est pas amélioré. C'est plus nous dire, ben voilà, là, il faut aller plus vite, là, il faut aller moins vite. Et en fait, vendredi, moi, je croyais qu'on avait le temps, parce que le jour avant, tu avais dit, ben, s'il faut, on vient samedi. Moi, je m'étais même arrangé pour pouvoir venir samedi, donc c'était absolument aucun problème. Et c'est ça que je me disais, ben, ça va, on a le temps, puis après, il faut aller vite. Ok, ça va, bon. Non, non, c'est juste une question de... C'est juste une incompréhension. Sinon, j'aurais bien fait samedi, mais j'arrive aussi. Je m'en suis rendu compte avec le recul, t'inquiète pas, c'est pour ça que je t'ai mis le petit message sous la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, ben, c'est super. Voilà, rien de bien spécial, mais on s'y attendait. Voilà. Donc voilà, je vais laisser le micro, parce qu'il y a un peu de vent, donc je ne suis pas sûr qu'on m'aura entendu. J'ai mis les questions en titre. Voilà, ben, moi, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir travaillé aussi avec toi. C'est toujours intéressant de savoir ce qui a amélioré. Et comme tu dis, avec ou sans critique, toutes critiques, il faut les prendre d'une manière positive, donc il n'y a absolument rien. Il y aura un feedback, d'ailleurs, en fin de formation, même si je n'aime pas appeler ça une formation, c'est plus un échange autour d'un projet quelque part. Et donc, je vous laisse avec les images et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !